bonsoir à tous bonsoir azuma comment tu vas bonsoir bonsoir bah écoute ça va ça va nickel ça va nickel je suis très content de te recevoir aujourd'hui je pense que tu es le joueur le plus jeune je pense qu'il soit qui soit venu sur sur la chaîne pour les chic up mais par contre on m'a beaucoup parlé de toi donc du coup je suis très content que tu accepté cette invitation donc on va parler dix minutes dix petites minutes juste avant de commencer à ce que tu puisses me mettre dans ton sac à dos pour essayer de me carrer un petit peu donc donc voilà mais donc donc voilà mais je voulais alors forcément beaucoup de gens te connaissent mais s'il ya des gens qui ne te connaissaient pas est ce que tu peux te présenter ou là alors moi je m'appelle azuma je n'ai pas de souci pas de souci mais du coup pour faire bref je suis passé par beaucoup d'étapes on va dire mais sinon en soi je suis juste du rocket league depuis un an et puis je kiffe le jeu et puis j'essaie de kiffer avec vous tout simplement c'est tout et on voit que depuis un an donc j'ai regardé un petit peu des stats tu as quand même vachement explosé donc ça s'est super bien passé pour toi comment t'as pris un peu ce côté voilà on se lance un peu dans le jeu et tout fonctionne bien on a j'ai vu tes chiffres un peu sur youtube on les voit sur twitch on voit que tu as plein de gens qui te suivent un peu partout donc c'est super cool c'est vraiment c'est vraiment top et tu t'attendais à ce que ça marche aussi bien oula alors pour alors déjà pour commencer j'ai commencé en 2011 j'avais 9 ans ça fait environ 8 9 ans tu vois que je fais ça du coup non vrai vraiment pas tu vois là c'est un rêve un peu ce qui se réalise le pire c'est que ça a été fait genre sur trois quatre mois même pas donc non vraiment personne je pense peut s'attendre à autant à moins qu'il ya de l'aide ou quelque chose comme ça tu vas me genre quand vraiment t'es seul je pense pas que les gens s'y attendent en général ouais clairement clairement et tu peux tu avais commencé sur quoi avant rocket league du coup oula alors moi je suis passé par beaucoup de jeux j'ai joué de mes six ans à 12 ans à trackmania je vais devenir très bon jour dessus je commence à avoir un bon niveau tu vois du coup je rentrais dans des teams qui était assez cool tu vois enfin en tout cas pour moi c'était grand cool et je me suis fait choper tu sais je m'en disais je disais que j'avais 16 ans du coup c'était faux et du coup je m'étais kick et ça m'a démoralisé de fou j'ai arrêté le jeu ensuite j'ai un peu traîné sur des minutes for speed world je passe t'as connu ouais bien sûr et puis ensuite fort night 2017 j'ai joué trois ans je voulais devenir joueur pro j'avais pas la fibre mais j'avais le niveau mais du coup j'ai quand même dû arrêter et puis du coup je voulais en fait si tu veux moi j'ai une relation très particulière avec la connexion je devais avoir la fibre si tu veux en décembre 2019 et c'était à l'époque où vraiment je voulais devenir joueur pro je l'ai pas eu sachant que ça faisait déjà trois mois je l'attendais ils m'ont dit juin du coup je me suis dit quoi je me suis bon je vais commencer rocket league en janvier jusqu'à juin puis on verra ce qu'il se passe tu vois je vois je n'ai pas eu finalement j'ai continué rocket league j'ai fait des travies au dessus de base pour rigoler justement ça a explosé en septembre et du coup j'ai complètement oublié l'idée de fort night et du coup maintenant voilà après tant mieux tant mieux du coup parce que du coup ça ça a bien fonctionné pour toi que ce soit sur twitch que ce soit sur youtube ou toi ou quoi donc comme quoi des fois juste la connexion ça a pu ça a pu changer pas mal de choses bah moi je parle de principe que tu vois c'est un signe c'est ça en plus on a vu ce qui est devenu fort night maintenant tu vois donc en vrai je pense que c'est un signe de dieu il m'a dit télécharge ce jeu parce qu'en plus moi j'ai découvert rocket league pas comme tout le monde je me dis je m'ennuyais et 4 heures du matin sur youtube et je tombe sur une vidéo c'était evenpull et j'aurais fait un chic dessus et je connaissais déjà rocket league de nom tu vois et je vois un mec qui fait de fou sur le map j'ai pédé un plonge après tu m'a vendu son compte j'ai racheté son compte et je suis allé sur workshop et j'ai fait pendant une semaine que ça alors puis j'ai trop kiffé puis finalement je me suis jamais arrêté donc quoi ouais comme quoi des fois c'est juste un petit un petit déclic à 4h du matin tu aurais pu jouer n'a pas n'importe quel autre jeu et ça aurait pas donné tout ça quoi ouais ouais c'est exactement ça quoi donc ouais clairement clairement mais du coup tu joues beaucoup à rocket league du coup maintenant est ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais faire à terme ou bien c'est vraiment rocket league on garde rocket league on veut pas changer on veut vraiment grinder dessus le plus possible alors moi je parle vraiment pas d'un principe je veux devenir joueur pro mais leur vraiment pas je parle du principe que déjà j'ai cinq ans de retard sur tout le monde ce qui est assez compliqué tu vois non après moi moi je veux juste agrandir ma communauté tu vois je kiffe le jeu donc pourquoi pas juste pour l'instant rester sur le jeu tu vois mais de temps en temps j'essaie quand même faire des streams sur d'autres jeux après pour ça en youtube bah j'ai des contrats avec des margeurs à wade comme ça tu vois du coup c'est compliqué ouais mais le jour où je pourrais vraiment genre me séparer de ça bah pourquoi pas faire des vidéos sur d'autres jeux même de lire elle ou des choses comme ça donc ouais mais c'est vraiment pas le but de rester toute ma vie sur rocket league je pense que je pense surtout qu'au bout d'un moment je pense qu'on s'en vient un peu dessus je sais pas mais faudra demander à des mecs comme cadeau après on a eu la semaine passée c'était à smeltor il nous dit qu'il le jeu auquel il joue quand il a du temps c'est rocket league donc lui qui était là depuis le début il a toujours pas lâché jeu et il est toujours aussi fan du jeu tous les jours tous les soirs ils gagnent encore le jeu quoi après comme c'est qu'il a fait l'interview qui est d'autres par vite et ici ouais sur zaccoraux libres oui il a dit quelque chose de très intéressant de très intéressant j'ai pas parlé et il dit tout simplement que je requête ligue encore tu vois tu vas sur call of duty tu vois t'as call of duty tu as des battle filles tu vois enfin bref des jeux de tir tu en as des milliers tu vois un jeu comme rocket league avec une balle et une voiture il n'y en a qu'un seul tu vois c'est vrai que c'est vrai ouais ouais c'est clair c'est clair et c'est ce qui fait sa spécificité aussi en fait y'a que ça y'a que rocket league donc du coup y'a pas des y'a pas de concurrents y'a pas d'autres jeux qui ont la même mécanique ou la même façon de jouer et donc du coup on reste sur rocket league et comme tu dis c'est n'importe qui peut comprendre le jeu c'est trois petites voitures contre trois petites voitures et faut mettre une balle dans un but voilà tu as résumé tout le jeu tu as résumé tout le jeu donc c'est un peu compliqué de s'ennuyer je pense dessus tu vois mais moi je me connais je sais que dans un moment je pense y'a sûrement un moment autre chose c'est sûr tu vois c'est pour ça aussi que je mets limite tu vois je fais des vidéos sur rocket league je fais des streams sur rocket league et si dans mon temps il jouera des vidéos rocket league c'est trop tu vois ouais je regarde pas du tout de rocket league en général et du coup tu fais quoi tu fais quoi sur ton temps libre du coup alors là frérot je fais du assetto corset tu connais ah pas du tout pas du tout alors c'est un jeu de simulation mais genre vraiment ultra poussé simulation et du coup je me suis je me suis fait un petit setup simulation je fais du drift avec mon frère qui est dans le chat et du coup on s'entraîne un peu dessus tu vois enfin j'ai toujours kiffé les voitures le drift et ça donc un peu voilà je fais un peu ça de mettre en libre sinon en vrai je travaillais beaucoup en vrai je fais surtout du montage des miniatures comme ça je fais tout moi même donc il y a quand pas mal de boulot effectivement il ya toujours beaucoup beaucoup de casquettes à avoir quand on est quand on est créateur de contenu j'en profite merci beaucoup pour le pour le raid foxy c'est super gentil à toi merci beaucoup et bienvenue à tous ceux qui viennent de la part de foxy de la chaîne de foxy voyons mais du coup effectivement c'est aussi une question qu'on a souvent mais tu as plusieurs casquettes donc streamer youtubeurs créateurs de contenu comme tu dis il ya les miniatures à faire il ya le montage à faire ça va tu tiens le coup dans une journée complète où ça devient un peu compliqué là alors si tu veux moi quand je me lance dans un truc je m'arrête pas tu vois et du coup il ya des fois où je l'assure j'étais à l'école pendant le bas j'étais je faisais j'allais finir mon année de scolaire vers décembre et genre c'est un mois ou décembre c'est un mois particulier décembre janvier on va dire parce que c'était un mois tu sais aujourd'hui enfin c'est là où il ya ça a tout explosé du coup je me donnais à fond tu sais j'essayais de faire trois vidéos par semaine et ça mec les cours j'avais pas de vivre en jeu je me suis rendu malade tu vois puis j'ai eu des problèmes de santé à cause de ça tu vois parce que je dormais vraiment pas beaucoup et ça du coup déclic j'ai fait des choix tu vois peut-être que j'aurai été peut-être en vrai je pense vraiment pas tu vois mais du coup j'ai arrêté l'école il va t'as arrêté complètement l'école oui oui j'ai arrêté et du coup mon frère qui il faisait du montage avant et ben là maintenant tu vas y mettre pour deux trois vidéos et je sais comme ça tu as des je pourrais les gars un peu tu as tu même vu que j'ai plus les cours tout simplement je suis largement mieux tu vois là je me gère beaucoup plus tu vois oui c'est finalement ça paye de fou je trouve du coup comme comme tu as dit c'est quand même un gros risque parce que du coup c'est il m'a enfin là voilà ça fonctionne très bien pour toi ça ne va aller que en s'améliorant mais imaginons tu prends ce risque là et ça ça passait pas c'était quoi ton back-up plan non je n'aurais pas arrêté si j'aurais jamais arrêté si ma chaîne n'aurait pas explosé on va dire ok si j'arrêtais que vraiment déjà j'avais enfin comment dire j'avais surtout un gros plan b quoi donc youtube twitch tout ça quoi c'est ça après ça peut s'arrêter du jour au lendemain c'est ça le truc aussi mais bon oui dans la vie des fois j'ai envie de dire non c'est vrai parce que c'est vrai que c'est des discours qu'on a souvent mais si twitch s'arrête la semaine prochaine on est tout on est beaucoup à avoir enfin il ya beaucoup de gens qui vont du coup avoir des difficultés vont devoir se retourner soit sur youtube soit sur autre chose et c'est vrai que voilà il y en a qui ont qui ont pris des risques comme toi et du coup ça marche et c'est vraiment un chouette risque enfin chouette risque c'est quelque chose il fallait le faire parce qu'encore une fois comme tu dis si tu donnes pas à 100% dans ce domaine là ça aurait peut-être pas autant fonctionner ouais c'est vrai après tu parles de twitch mais moi twitch je vois vraiment ça comme une sorte de passion tu vois je le fais pas pour pour faire des streams pour avoir de l'argent tu vois parce qu'en soit enfin je gagne principalement ma vie actuellement avec youtube et pas forcément avec twitch ok twitch pourtant ça m'a quand même faire des live de 17 heures d'affaires c'est juste que je kiffe trop c'est tout du coup si demain tout ça s'arrête bah en soit je ferai des live sur youtube c'est juste de la passion twitch ok et du coup c'est à des projets là qui arrivent des petits trucs un peu différents de live des vidéos ou alors si tu veux j'essaie un peu de me diversifier un peu plus de plus en plus créatif donc là je sais pas si tu as suivi mais j'ai fait le azou freestyle numéro 3 ouais c'est un gros tournoi freestyle qui se déroule sur rocket league ou dedans où il ya un cash price etc du coup j'ai fait l'édition une avec les meilleurs freestyle de france j'ai fait l'édition 2 pareil et là l'édition 3 j'ai fait avec la meilleure freestyle d'europe et en plus de chat j'ai fait quelque chose qui avait jamais été fait encore c'était du 2v2 donc un tournoi freestyle 2v2 et j'ai eu la confirmation de pas mal de personnes tu vois du coup c'était le premier mondial du coup on l'a fait ça c'est extrêmement bien déroulé c'était assez une scène du coup là je suis en train de taper énormément sur la vidéo qui va sortir sur ce tube j'ai déjà un mois de retard tu vois du coup ensuite sur la l'oiseau frittal numéro 4 je peux pas je peux pas en parler tu vois mais j'ai pas mal de projets en vrai donc tu prévois quand même pas mal de trucs c'est pas juste tu l'aimé tu fais ta vidéo non il y a vraiment des gros projets qui arrivent des gros trucs qui arrivent derrière ouais non j'essaie tout le de me surpasser on va dire de créer des nouvelles choses qui n'ont jamais été faites en fait j'ai envie de faire des choses que moi en tant que spectateur j'aurais envie de regarder tu vois mais vu que ça y est pas bah j'essaie de le faire moi pour les autres voilà enfin c'est comme ça qu'on se réinvente et c'est comme ça qu'on invente des choses aussi si tu t'as juste tu te tu le gardes sur tes appuis ça va être compliqué et puis à un moment il va y avoir une lassitude qui va arriver tant pour toi parce que tu auras moins envie de le faire que pour les gens qui te suivent parce que chaque fois tu leur montres des nouveaux trucs et donc là je crois qu'ils s'attendent tous à avoir de nouveaux trucs ouais c'est exactement ça balance en ce moment je fais full spam pour la vidéo je me donne à fond mon frère il m'aide mais voilà quoi ça fait plaisir ouais c'est ça et puis on voit là il ya pas mal de gens qui viennent aussi de ta communauté qui sont là dans le chat et tout et donc on voit que tu as quand même vraiment des gens qui sont là derrière toi qui ont envie de pousser aussi et ça je suppose que ça te donne aussi envie de continuer d'en faire toujours un peu plus quoi ouais bah ça fait trop plaisir un cas quand tu vois qu'ils ont tous delta dans leur pseudo tu vois ça fait plaisir c'est un team ça les coupes delta c'est pas une team c'est genre un clan communautaire que j'avais créé tu vois un peu dans l'esprit jl mais un peu rien à voir c'est ok ok du coup c'est genre un plan communautaire où il ya pas mal de principes où genre on doit tous s'entraider on a un gros discorde où genre si quelqu'un a besoin d'aide et ben il peut trouver quelqu'un si quelqu'un en gros sur une sorte d'immense famille tu vois je vois un peu ça comme ça tu vois ok les gens ils ont adhéré du coup bah ça fonctionne du coup c'est cool ce clan je l'ai créé il ya environ un an donc rien à voir avec maintenant j'ai quand même voulu continuer ça tu vois j'ai kiffé bien je kiffé bien j'arrive pas à parler t'inquiète t'inquiète pour autant pas de soucis mais du coup c'est vrai que c'est alors merci enirispo pour pour le don de 5 euros merci beaucoup à toi c'est vraiment un plaisir et mais du coup c'est enfin franchement c'est super important ce que tu es en train de dire donc c'est à dire que tu as créé un clan et la principale valeur c'est de s'entraider c'est quelque chose on en a vraiment besoin pour l'instant quoi ouais ouais du ouf bah rien que pour là tu vois si je peux t'aider ou quelque chose comme ça ça peut être bien tu vois mais le truc principal c'est faut rien attendre en retour tu vois sinon ça c'est pas du tout de je fais ça par profit ou des choses comme ça tu as du coup non mais c'est clair c'est clair et franchement ça c'est vraiment quelque chose je m'attendais pas trop parce que je te cache pas je connaissais pas trop l'équipe delta et tout ça donc j'avais suivi quelques-uns de tes lives et tout mais c'est vrai que du coup enfin je trouve ça vraiment ultra cool de faire des choses comme ça d'avoir des groupes communautaires pour aller toujours vers le côté alors on en a parlé beaucoup mais de la bienveillance et du coup de d'aider un peu les potes d'aider les autres de faire des choses qui mais des fois ne coûte pas grand chose genre donner un petit coup de main faire un retweet aller regarder un live faire des hosts faire des choses comme ça ça coûte rien mais faut le faire et du coup ça permet aux autres de s'en sortir aussi donc du coup je trouve ça je trouve ça ultra cool en vrai je trouve ça ultra cool bah merci merci mais écoute on va on va bientôt en avoir terminé avec notre petit entretien là mais si je peux te souhaiter quelque chose pour le les semaines ou les mois à venir qu'est ce que je peux te souhaiter j'ai pas compris tu veux me souhaiter quelque chose oui merci ce goût pour le pour le pour le ça merci beaucoup mais si qu'est ce que je peux te souhaiter pour pour le futur c'est quoi ton ton gros projet tu voudrais vraiment qui marche ou la chose que tu voudrais le plus dans les prochaines semaines prochain mois monter sur twitch en ce moment c'est un peu mon objectif ok ok je vois je vois que ça ça crie les 100k dans le chat ça veut les 100k ouais ouais c'est ça c'est re tous 100k franchement je me donne à fond pour là en plus je vois là quand je vois ton axe de caméra je vois qu'il y a une petite place sur le mur pour mettre le bouton youtube 100k là non exactement c'est ce que j'ai déjà pensé là il sera ici là ça sera incroyable avec une petite LED et ça c'est ça c'est ça je vois il y a tout qui est prêt là il y a tout qui est prêt il y a plus qu'à ouais bah c'est ça c'est ça bah écoute parfait 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 moi je te je te je te suis avec grand plaisir j'irai aussi de mon petit follow et la petite pub sur le discord aussi pour essayer de pousser un petit peu dans vers les 100k ça peut toujours ça peut toujours être cool aussi